Aubameyang ou Sanchez ? Bonsoir à tout le peuple marseillais, on va parier des dossiers chauds du Mercato. Ça concerne bien sûr la piste Aubameyang, des discussions sont en cours avec l'OM. Certains médias même parlent d'un accord, notamment du côté saoudien. Le joueur veut une année de contrat plus une supplémentaire en option. Je rappelle son salaire avec Chelsea qu'il touche, c'est aux alentours de 800 000 euros par mois. Pour vous donner une idée, le plus gros salaire de l'OM l'an passé c'était Sanchez qui est évalué à 550 000 euros par mois. Il y a quand même un écart, mais je rappelle que le club a proposé une revalorisation de salaire à Sanchez de 25%. Donc on se rapproche du salaire à Chelsea d'Aubameyang. De toute façon ça sera l'un ou l'autre. Ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même poste. Les deux seraient complémentaires. On va parler de façon tout à l'heure des associations possibles, des joueurs qui pourraient jouer dans le 4-4-2 ou 4-2-3 de Marcelino. Mais pour l'heure il y a un dilemme, il y a un choix à faire. Que faire ? Attendre la décision de Sanchez qui pourrait avoir lieu même fin août. Lui dans son intérêt c'est d'attendre pour voir toutes les offres qu'il a à disposition et choisir la meilleure. Ça ne veut pas dire qu'il a tiré un trait sur l'OM pour autant, mais c'est vrai que si on attend sa décision fin août, ça freinerait notre mercato bien sûr. Donc je fais confiance à Longoria pour prendre la meilleure des décisions possibles. Et si vous voulez mon avis sur Aubameyang, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, son niveau de jeu, sa forme actuelle. L'an passé, il a peu joué avec Chelsea. Il a marqué trois buts et une passe décisive. Pour quelles raisons ? C'est Tourelle qui le voulait absolument. Après sa super saison à Barcelone l'année précédente. Je parle de 2022. De janvier au mois de mai, il était très en forme. Certes dans un Barça qui était en reconstruction, mais c'était un joueur important du FC Barcelone. Il n'y a même pas un an et demi. Il part à Chelsea juste après. Et Tourelle se fait virer deux, trois jours plus tard. On connaît l'effectif des blues avec des attaquants en grand nombre. Et puis, il a été très peu utilisé cette saison. Pas parce qu'il est cramé, parce que le coach a fait d'autres choix que lui. Potter en l'occurrence. Après, on parle de problèmes de comportement de sa part. Notamment aussi avec Arteta par le passé. Et à Chelsea, il n'a pas eu la meilleure des attitudes. Il est vrai qu'Aubameyang a un caractère. Il a un sacré ego. Après, s'il est bien encadré, s'il est dans un projet où c'est un des hommes forts dans une ville comme Marseille, où il va retrouver une passion folle qu'il n'a peut-être jamais connue, sauf à Saint-Etienne. Il y a très longtemps, c'est un projet qui donne envie. Retrouver la Ligue des Champions, être titulaire indiscutable. Et l'exemple récent, c'est à Barcelone, où il s'est très bien comporté. Au niveau de ses qualités, il vient d'avoir 34 ans. C'est un joueur, on le connaît parfaitement, je n'ai pas besoin de le décrire. Il connaît aussi la Ligue 1. C'est vraiment le style de joueur que Marseilleno veut pour jouer dans son 4-4-2. Et un attaquant de profondeur comme lui pourrait très bien être associé à Iliman Ndiaye ou Alexis Sanchez. Voir Dimitri Payet. Par contre, celui qui en ferait les frais, vous l'avez compris, je pense, c'est Vitinha. Vitinha partirait comme remplaçant. Ça ne fait aucun doute. Alors, précision. Si Aubameyang signe, on ne va pas compter sur lui toute la saison. par rapport à son âge, à ses possibles blessures et à tous les matchs qu'on devra jouer. Et aussi parce que Marseilleno va jouer avec deux avant-centres. Donc, il faudrait 3-4. De toute façon, on doit recruter 4 attaquants et il y en aura 2 qui joueront grosso modo. Mais Vitinha ne partirait pas comme un titulaire. Ce serait une mauvaise nouvelle pour lui. Après, moi, je suis partant. Vitinha, ce n'est pas une valeur sûre. Même pour la Ligue 1, on l'a vu l'an passé. Il a eu très peu de temps de jeu, je sais. Mais on a vu des carences techniques et tactiques. C'est bien hier, il a marqué un match amical. Mais je ne vais pas m'enflammer pour autant. Je lui souhaite le meilleur en tout cas. Mais il nous faut un homme fort en pointe. Sanchez n'est pas là. Aubameyang qui viendrait. Le profil de numéro 9, de joueur de profondeur, qui va vite, qui fait des appels à outrance, dont a besoin Marseilleno dans son 4-4-2. On a pu quand même observer d'ailleurs hier, par rapport aussi au jeu de Tudor, ce n'était pas un pressing à outrance, tout terrain, certes, c'était une équipe mixte. C'était un match amical. L'OM ne voudra pas la possession tout au long du match. Et dès qu'on n'avait pas le ballon, au milieu de terrain, on était à 4. 4 alignés. L'an passé, on était à 3. Voici les petites différences. Par contre, on devra se projeter rapidement. Bon, et on a besoin de verticalité, de joueurs de vitesse, ce que pourrait apporter Aubameyang. Actuellement, on n'a personne. Même si Sanchez reste au club, Sanchez, Vitinha, Payet, voire Iliman Ndiaye, il nous faut un attaquant de vitesse avant tout. C'est indispensable. Donc Aubameyang rentre dans ce critère. Et après, on devra avoir un dilemme, comme je l'ai dit en début de vidéo, soit on garde Sanchez, soit on prend Aubameyang. J'aimerais bien avoir les deux, mais du point de vue de la masse salariale, ça paraît mission impossible. Alors est-ce que Aubameyang doit baisser son salaire pour se mettre d'accord avec l'OM ? Il touche 800 000 euros par mois avec Chelsea. La réponse est oui, mais légèrement. Il peut y avoir un compromis autour de 650 000 euros, voire 700 000 euros environ. Bon, ça serait un sacrifice, ça serait un sacré effort de la part du club, mais les comptes vont mieux. L'OM est à l'équilibre financièrement. C'est Longoria qui l'a dit en conférence de presse lors du bilan de fin de saison. Il y a une possible qualification en Ligue des Champions qui va faire du bien aussi. Et aussi, il y a la vente des maillots, etc., que pourrait apporter une star comme Aubameyang. Donc ça peut se négocier autour de 700 000 euros. On n'est pas si loin au niveau du salaire d'Aubameyang. Ce n'est pas mission impossible, comme ça l'est pour Sadio Mane, par exemple. Donnez votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez ? Garder Sanchez ou avoir Aubameyang ? Ça sera l'un ou l'autre. Ce n'est pas le même profil d'attaquant. Mais on a besoin de ces deux caractéristiques. Les infos sur Illiman NGI. Bon, on a été un peu refroidi parce que ça traîne, ça traîne. Il y a trois jours, on a entendu que l'OM était d'accord avec le joueur, ce qui est vrai. Fabrizio Romano, les médias français se sont tous accordés à le dire. Mais maintenant, il fallait se mettre d'accord avec Sheffield. Et jusqu'à preuve du contraire, aucun média a parlé d'un accord entre l'OM et le club anglais. Sheffield réclame 20 millions d'euros. Je répète qu'il est libre dans un an. L'OM a l'air de vouloir proposer autour un chiffre de 15 patates. Donc ça négocie. Ça négocie dur. En sachant que le joueur va partir en stage avec son club anglais au Portugal, c'est un dossier qui peut traîner un peu. J'espère le moins long possible. Et surtout, c'est un mec qui n'ira pas au bras de fer avec son club. Il a trop de respect pour Sheffield. Et ça fait partie de son caractère, de sa nature. Donc, il ne va pas aller au bras de fer. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour nous, mais si Sheffield veut le garder absolument et que l'OM ne veut pas mettre 20 millions d'euros, j'ai bien peur qu'il reste à Sheffield un an de plus et qu'il soit libre l'année prochaine. Et là, il y aurait encore plus de concurrence par rapport à toutes les offres qu'il pourrait avoir encore plus s'il réussit en première ligue. Là, ça serait très très dur pour nous de l'acquérir. Donc, il faut mettre 20 millions d'euros au Longoria. Il faut les mettre absolument. C'est une pépite. On a encore vu son but hier. Il n'est pas embêté avec le ballon. Ses condites de balle, ses petits crochets, sa fougue, son envie de signer chez nous et le besoin qu'a l'OM de recruter ce joueur complémentaire avec un Vitinha, par exemple, ou un Aubameyang et qui est très polyvalent. Après, bien sûr, là, on parle d'Aubameyang, de Ndiaye, de Sanchez. Ça m'étonnerait qu'on ait ces trois noms. Fin août à l'Olympique de Marseille. Bon, si c'est le cas, je serai le plus heureux. Je vais même vous dire un truc qui va peut-être en choquer certains. Je serai prêt à avoir ces trois recrues et le reste resté en l'état actuel. Au milieu de terrain, on est très bien fourni. Sur les côtés, Ndiaye jouerait à droite. À gauche, Amin Arit. Malinowski, under sur le banc. En défense centrale, on a quand même quatre joueurs de bon niveau. Isaac Touré, Balerdi, Gigo, Mbemba. Et sur les côtés, à gauche, Lodi et personne. Et à droite, Jonathan Clos. C'est vrai qu'au niveau des latéraux, il n'y a que des jeunes du centre de formation. Comme le petit Niac aussi qu'on a vu hier et Soglo. On refera une vidéo d'ailleurs sur ces jeunes talents. Ça m'a donné envie, vu le match d'hier, d'en parler davantage. Oui, c'est vrai que, petite parenthèse, on a besoin quand même de latéraux. Mais pas forcément comme titulaire. De bonnes opportunités de Mercato. Et ça, ça peut se décider un peu plus tard. Donnez-moi votre avis en vidéo. Aubameyang ou Sanchez, Ilima Ndiaye, est-ce que vous êtes confiants ? Il va falloir attendre un peu. Je ne dis pas attendre jusqu'à fin août, mais peut-être quelques semaines encore. Pour que l'OM se mette d'accord avec Sheffield. Je dis ça, mais dans le pire des cas. Peut-être que dans quelques jours, ça va se décanter. En tout cas, je crois, Zédois. A choisir ma priorité première, c'est de garder Sanchez. La deuxième, c'est d'acheter Ilima Ndiaye. Et la troisième, c'est Aubameyang. Mais tu vas me dire, Raph, on n'aurait toujours pas cet attaquant de profondeur. Ce pur numéro 9. Qui avalerait les kilomètres. Et qui permettrait à Rit, Ndiaye, Payet, Sanchez. D'avoir des caviar. C'est vrai. Il nous faudra un profil à tout prix. Bon, si ce n'est pas Aubameyang, il faudra se porter sur un autre joueur. Il y avait Lapis Balogoun qui est refermé parce qu'il est trop cher. Arsenal demande beaucoup trop d'argent. Waii, j'aimerais bien. Le petit Waii, j'aimerais bien. On verra bien. Allez, on se retrouve très bientôt. Peut-être demain pour une autre vidéo sur les informations qu'il y aura. J'espère des bonnes nouvelles. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et j'attends votre avis en commentaire. Allez, l'OM ! Sous-titrage ST' 501